... Bonjour à tous et bienvenue sur Acuité TV. Depuis plusieurs mois, les opticiens font l'objet d'attaques dans différents médias. En parallèle, la vente de produits optiques sur Internet émerge avec la récente apparition de sites web français de vente de lunettes. La profession doit par ailleurs se préparer à exercer de nouvelles compétences dans le cadre de la réforme du système de santé. Ces sujets sont des enjeux majeurs pour l'avenir de la profession et pour en débattre, je reçois aujourd'hui trois acteurs du secteur. Christine Loisy, directrice générale de Grand Optical qui appartient au fonds d'investissement Altrust. Bonjour Madame Loisy. Bonjour. Également avec nous Didier Papaz, opticien et PDG de la coopérative Optique 2000. Monsieur Papaz, bienvenue. Bonjour. Et nous recevons aussi Laurent Lévy, opticien et PDG d'Optical Sainte-Terre. Monsieur Lévy, bonjour. Bonjour. Nous ouvrons le débat avec notre premier sujet, comment les Français perçoivent-ils les opticiens ? Les médias ont véhiculé ces derniers temps une image assez négative avec des reportages faisant état de fraude aux complémentaires santé ou de produits ne correspondant pas à la qualité promis sur le devis. Est-ce vraiment l'avis des consommateurs ? Pour le savoir, nous avons interrogé les porteurs. Je vous propose de les écouter. Quelle est l'image que vous avez des opticiens ? Est-ce que vous pensez que ce sont de bons professionnels ? Je pense que oui. Enfin, du moins, j'en ai un habitué, donc je lui fais confiance. Je pense que globalement, c'est plutôt des bons professionnels. Il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. J'ai un petit opticien, il ne faut pas aller chez les grands. Et là, j'ai confiance. Parce que j'ai souvent eu des petits problèmes avec mes lunettes, soit des vis qui se détachent, soit des branches. Et il y a toujours eu un opticien pour me les réparer, il ne m'a jamais rien demandé en échange. Et ce n'est pas forcément des gens chez qui j'allais pour acheter des lunettes. Donc je pense que l'aspect mercantile n'est pas toujours présent. Il y a quand même une notion de service qui existe. C'est des bons professionnels dans le sens commerçant, oui. Oui, excellent. À ce niveau-là, d'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de certains abus pratiqués par cette profession, notamment en termes d'arnaques aux mutuelles ou de choses comme ça ? Mutuelles ou... Non, pas à ma connaissance. Pas du tout, je n'avais entendu parler. C'est vrai aussi, il y a eu des arnaques qui ont été faites. J'espère qu'il y aura une régulation, un peu. Moi, je fais attention où je vais, en général. Je fais attention à ce que j'achète. Ça, c'est un principe. Donc c'est vrai que j'ai tendance à aller vers des marques assez connues pour ce que je pense avoir plus de garantie. Est-ce que votre opticien ou vos opticiens vous ont déjà proposé d'optimiser une facture pour un meilleur remboursement ? Non. De faire les achats au moment où la mutuelle se renouvelait, oui. Mais pas de multiplier les achats et de les faire passer sur différentes factures ou de modifier des factures, non. Je ne vois pas l'intérêt du tout puisque c'est moi qui paye la mutuelle. Donc forcément, si je paye plus cher, avec des fausses voitures, je vais payer plus cher. Donc ça ne m'intéresse pas. Les lunettes ont un certain prix. Est-ce que vous pensez que ça les vaut ? Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Cela dit, je ne me rends pas du tout compte du processus de fabrication. Donc je ne sais pas si c'est justifié ou pas. C'est très cher. Enfin, moi, j'ai des verres spéciaux. Mais les montures sont très chères. Et je me suis fait avoir, j'en ai acheté une très chère. Donc elle restera longtemps avant que je change. Très chère, c'est-à-dire à quel prix ? 700 euros. Pour moi, les lunettes, ce n'est déjà pas un luxe. Donc je trouve ça assez cher. Je ne sais pas si on peut faire des efforts sur les prix. Mais j'aimerais bien quand même. Oui, les lunettes sont chères. Mais c'est pour la santé. On doit accepter. Alors, quelles sont vos premières réactions à ce que l'on vient d'entendre, Mme Loisy ? Écoutez, moi, je suis agréablement surprise de voir que les clients, finalement, trouvent que leurs opticiens sont des gens bien. Ce que nous observons dans nos entreprises respectives. Nos collaborateurs sont là pour donner un bon service. C'est l'essence même de leur métier d'être proche de leurs clients, de les écouter et de ne pas essayer, soi-disant, de les arnaquer. Donc je m'insurge en faux, comme je suis sûre, mes confrères, sur cette polémique qui, visiblement, ne concerne pas ni les opticiens, ni nos clients. Didier Papaz, vous êtes d'accord avec Mme Loisy ? Quelle est votre réaction à ce micro-trottoir ? Alors, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec elle. Et moi aussi, je suis agréablement surpris parce qu'après ce tir nourri que l'on a eu au niveau des médias contre notre métier, il y a eu un effet d'amplification. On se rend compte qu'il faut aussi poser les choses. Et il faut regarder nos opticiens, nos adhérents de nos réseaux, comme étant des gens qui, à la fois, sont des professionnels, sérieux, compétents, et qu'ils font leur métier convenablement. Il y a eu des dérapages. Il peut y avoir encore quelques dérapages. Mais je pense que ça va être de plus en plus marginal parce que ce n'est plus du tout dans l'air du temps et qu'aujourd'hui, les consommateurs le comprennent. Donc c'est quelque chose qui... Et puis je dirais que les politiques aussi menées par les uns et les autres, je crois, autour de la table, on a à peu près les mêmes politiques sur le sujet. On a mis en place à la fois les moyens et les outils pour éviter ces dérives et faire en sorte, par le biais d'outils informatiques et puis par le biais aussi de la pédagogie, puisqu'il y a une pédagogie à mener auprès de nos opticiens, de nos adhérents. Ça y est, maintenant, les choses s'enclenchent et les choses se mettent en place. Je crois que ces débats qu'on a pu avoir demain n'auront plus lieu. D'accord. Donc nous reviendrons effectivement plus tard sur les moyens mis en œuvre pour éviter les fraudes. Monsieur Lévy, vous êtes agréablement surpris également ? Surpris, non. Je suis... Enfin, quand on regarde le marché d'optique en France, on voit des plus beaux magasins avec les magasins italiens. On voit des opticiens bien formés. Nous avons des très bonnes écoles. On voit également des produits de luxe, des bonnes marques, des bons verts. Et il est évident que les clients sont satisfaits et ont un bon service. parallèlement à ça, il y a un décalage clair entre nous ne faisons pas de pratiques ou de fausses factures et ce qui se passe sur le terrain, malheureusement. Voilà. Dans la presse grand public, donc, les complémentaires santé ont fait état de fraude. Vous dites effectivement qu'elles existent. Est-ce qu'on peut les chiffrer ? M. Papaz ? Alors, chiffrer une fraude, une fraude en général, c'est quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se voit pas. Donc, c'est extrêmement difficile à chiffrer. Donc, je ne peux pas vous répondre. C'est une question vraiment compliquée. Moi, j'ai le sentiment, parce que je suis moi-même présent dans mes magasins et que le samedi, je suis au contact des clients dans mon magasin de Troyes, j'ai très peu de demandes d'optimisation de factures. Et voilà, pour moi, c'est certainement assez marginal. Mme Loisille, par rapport au retour, vous avez donc des opticiens grand optical. Est-ce que vous pensez qu'on peut chiffrer ces fraudes ? Non. Je suis de l'avis de M. Papaz. Je ne vois pas comment, par définition, on pourrait chiffrer une fraude. Moi, je n'en ai pas... On ne vient pas me dire chaque semaine, voilà, il y a eu tant de fraudes. Normalement, je considère qu'il n'y en a pas dans nos deux réseaux, que ce soit succursaliste ou franchise. Donc, c'est absolument inqualifiable. M. Lévy, pas possible également de chiffrer ce phénomène qui existe ? Il y a un an et demi, sur ce même plateau, j'avais averti les opticiens en disant « Attention, vous pratiquez des fausses factures. » J'ai assigné certains d'entre eux. Et évidemment, depuis ce temps-là, j'ai envoyé différentes personnes, des huissiers, des personnes extérieures, des clients mystères, sur 100 achats, 90 pratiquent des fausses factures. Donc, ça veut dire, ça parle tout seul, les procès sont en cours, et je suis très, très confiant pour que les procès mettent un terme, non seulement aux enseignes qui continuent ça, mais ainsi, bien que je crois qu'à la tête des enseignes, il n'y a plus la volonté. Malheureusement, sur le point de vente, il y a un décalage entre ce qui est dit par l'enseigne et ce qui est appliqué sur le point de vente. D'accord ? Vous avez des franchises, et je pense que c'est une difficulté. Vous avez parlé d'outils informatiques, notamment, pour éviter les fraudes. Alors, chez Grand Optical, quelle est votre politique pour éviter ce phénomène ? On a un outil informatique qui permet de faire des vraies factures, et que des vraies factures, et en aucun cas d'essayer de faire des factures en parallèle. C'est absolument impossible avec notre outil informatique. Donc, ceux qui arrivent tout de même à pratiquer des fraudes, honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Actuellement, lorsqu'ils ont notre outil informatique, qui est un outil qui a été développé spécialement par Grand Vision, pour l'ensemble de ces filiales, dont l'objectif n'était pas de restreindre les fraudes, mais naturellement d'apporter un outil professionnel capable de rendre tous les services dont nous avons besoin. Mais il se trouve que c'est absolument impossible de gruger, de faire des fraudes avec cet outil. Voilà. Idem pour Optique 2000 ? Oui, idem pour Optique 2000, puisque nous avons développé un logiciel qui, maintenant, est en passe d'être adopté par l'ensemble du réseau. On doit être aujourd'hui à 95% du réseau informatisé avec notre système. C'est un système qui ne permet pas de modifier les prix. Donc, à partir de là, on ne peut plus optimiser les factures. C'est verrouillé. Voilà. C'était la meilleure réponse à apporter, finalement. Au propos dans lequel je ne m'inscris pas tout à fait en vrai par rapport à ce que dit Laurent, je suis persuadé qu'au sein de mon réseau, notamment, depuis deux ans, les choses ont vraiment énormément changé. Il y a une vraie prise de conscience. Alors, peut-être que... Bon, il y a... Mais ne parlons plus du passé. Je crois que ce qui est important, c'est de construire l'avenir et de faire en sorte que l'on ait des réseaux parfaitement matures sur ce sujet-là. Quelle est votre politique ? Vous avez des adhérents qui pratiqueraient quand même des fausses factures ou des substitutions de verre sur les devis ? La politique que nous allons mettre en place sera très simple. Nous avons fait voter un texte à l'Assemblée générale qui nous donnait la capacité, au niveau du Conseil d'administration, de pouvoir mettre en place des sanctions comme on le juge. Donc, c'est une forme de tribunal arbitral, si on veut bien, qui se mettra en place. Et quand on aura connaissance de dérapage, je dirais, non pas accidentel, mais un peu systématique, il est évident qu'on va agir par des mesures graduées pour faire en sorte, mais ça peut conduire à l'exclusion du réseau, le cas échéant. L'objectif est, à partir du moment où on a une politique que l'on met en place, si on a au sein des réseaux un maillon faible, il ne faut pas garder le maillon faible, il faut faire en sorte de le convaincre. Ça, c'est le premier élément. Et si on n'arrive pas à le convaincre, à ce moment-là, il s'en va, il sort du réseau, il va faire ce qu'il veut dans le monde de la liberté des indépendants. Vous avez mis également le même système de sanctions en place chez Grand Optical ? Alors, Grand Optical a deux réseaux qui ne font qu'un, mais qui sont quand même organisés de façon indépendante, les succursales et les franchises. Donc, on va parler des succursales. Les collaborateurs succursalistes, si d'aventure passée du côté obscur de la force, seraient sanctionnés par une éviction, évidemment, de l'entreprise. En ce qui concerne le réseau de franchise, il est assez récent dans le périmètre de Grand Vision. Donc, on n'est pas encore au niveau de sophistication d'Optique 2000 que vient de décrire M. Papaz, mais de toute évidence, quelqu'un qui fraude porte préjudice à la marque dans son ensemble, donc, bien sûr, ne doit être sanctionné. C'est une évidence. Et chez Optical Center, ça se passe comment ? Je suis ravi d'entendre ce que je viens d'entendre, d'accord ? Sincèrement, puisque je pense que vous avez dû beaucoup travailler durant les derniers mois pour essayer de remettre en place. Malheureusement, sur le terrain, il y a toujours ce décalage, d'accord ? Notamment vous avec les franchises. Mais j'entends la volonté, en tout cas, de résoudre. Et c'est ce qui est le plus intéressant. D'accord ? Chez Optical Center, non, le message, c'est tolérance zéro. Vous le savez très bien. Et on continue comme on a toujours fait. D'accord. J'ai une question qui vous est très adressée, M. Lévy, puisque nous avons donné, effectivement, avant cette émission, la parole à nos acuinotes par le biais de notre site internet, acuité.fr. Et Thierry Roll vous demande, donc personnellement, « L'année dernière, sur le forum d'acuité, vous êtes défendu de ne pas faire d'arnaque aux complémentaires santé. Pourtant, en tant qu'ancien collaborateur d'Optical Center, dans une succursale, j'ai été amenée de le pratiquer. Malgré moi, comptez-vous arrêter l'hypocrisie de faire croire que vous êtes blanc ? » Que lui répondez-vous ? Je ne suis pas hypocrite, je suis blanc. Quand je le reprends, s'il n'est plus chez nous, c'est bien qu'il n'avait pas sa place. Voilà. D'accord. Donc, parmi les questions qui ont été soulevées par nos acuinotes, l'un d'eux, Gilles Cravageau, vous demande si l'explosion démographique de vos enseignes, qui ont de plus en plus de points de vente, n'a pas concouru aux fautes commises par certains. Qu'en pensez-vous ? Monsieur Papaz ? Écoutez, je crois qu'effectivement, le fait de passer, on a augmenté le parc d'opticien de 50% en quelques années, il est clair que ça a un effet. Heureusement que le marché était quand même très dynamique pour absorber cette croissance, mais ça n'a quand même pas suffi. Il est clair que ça peut créer, chez certains opticiens qui ont faim, enfin, je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont, ça peut créer des réflexes pour absolument gagner, conserver le client, et aller un peu trop loin pour abonder dans son sens. Donc, oui, ça a certainement été un élément qui a pu entraîner ce phénomène, mais heureusement qu'on a mis les hauts-là à tout ça. Heureusement qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment, jusqu'où on peut aller. Et je crois qu'aussi, en matière de communication, de messages, il faut qu'on aille vers de la clarté, de la transparence, parce qu'on l'a bien vu avec le micro-trottoir, les gens trouvent que les lunettes sont chères. Bon, ça veut bien dire que quelque part, on n'a pas su expliquer insuffisamment la valeur ajoutée qu'on a portée à travers les verres, à travers les montures. Les montures sont des objets, ce sont des montures qui peuvent être de marques. Ce sont des objets pour lesquels, à la limite, la notion de prix, c'est comme quand on achète des vêtements. On peut s'acheter des vêtements plus ou moins chers, on peut se référer à des marques. Je crois que les montures, ça s'est bien passé. Les gens comprennent pourquoi c'est cher ou moins cher. Sur les verres, là, on a un vrai souci, parce qu'on vend quelque chose qui est transparent. Donc, par essence, ce n'est pas très démonstratif. Donc là, on fait du travail, et je crois qu'il faut continuer à faire du travail si on ne veut pas dégrader notre valeur ajoutée. Beaucoup de nos internautes sont revenus sur le marketing agressif de certaines anciennes, qui pouvaient être une source de dérive, et sur une éventuelle réglementation de la publicité. Il y en a un qui demande si vous serez prêt à accepter un ordre professionnel, c'est Nathalie Benoît-Gonin. Est-ce que vous seriez favorable à la création d'une telle institution ? Un ordre des opticiens. Est-ce que vous seriez favorable à la création d'un ordre des opticiens ? Qui pourrait justement mettre en place des sanctions par rapport à certaines dérives en termes de marketing, de fraude, de choses comme ça. Écoutez, on a suffisamment... On est déjà une profession qui est extrêmement réglementée. On est sans doute, dans les professions de commerce, la profession la plus réglementée avec les pharmaciens. Ça suffit quand même. On est très suivis, très encadrés. On a un syndicat qui rassemble l'ensemble des principales chaînes. Rajouter en plus encore un organisme, je crois que ce ne serait pas nécessaire. Monsieur Lévy, quelle est votre opinion sur un éventuel ordre des opticiens ? On tend vers un transfert de prise en charge entre de la sécu vers les mutuelles. Donc, la sécu, si elle disparaît, ou en tout cas pour la majorité, mis à part la CMU, bien sûr, il va bien falloir que la profession se règle. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, les syndicats, que les opticiens déjà fassent valoir leur voix, fassent entendre leur voix au sein des syndicats, que les syndicats se regroupent pour former un ordre, un autre mot, peu importe, mais en tout cas, qu'il y ait un regroupement de la profession de façon à régler. Et puisque la sécu va se désengager quelque part. Elle n'est déjà pas engagée puisqu'elle ne contrôle pas. Donc, à partir du moment où il y a abandon de poste, il faut bien le remplacer et régler. Et je pense que plus les opticiens, qu'ils soient indépendants ou s'enseignent, vont essayer de mettre leur énergie, même s'il y a des propos divers, mais le fait de les exprimer, on va pouvoir sortir quelque chose de clair et qui va pouvoir régler l'ensemble des opticiens. Et là, on pourra construire quelque chose de beaucoup plus grand. On pourra élever le débat et construire quelque chose de beaucoup plus grand. Didier Papaz, un ordre des opticiens ? Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour puisque encore faudrait-il que nous ayons une délégation de compétences qui soit beaucoup plus large. Et là, effectivement, on pourrait avoir besoin d'un ordre pour réglementer les pratiques professionnelles. Aujourd'hui, comme le disait Christine, nous sommes extrêmement réglementés. Donc, moi, je veux bien effectivement que l'on crée un ordre à partir du moment où on dérégule quelque part parce que si on a à la fois la Sécurité sociale, la DGCCRF et j'en passe plus un ordre, on ne va plus en finir. Ça va être extrêmement compliqué. Donc, simplifions les choses, affirmons notre maturité à prendre en charge notre profession. Et à ce moment-là, oui, on pourra créer un ordre, mais un ordre qui applique véritablement les mesures qu'on lui demandera d'appliquer. parce que le problème des ordres, on le connaît bien chez les ordres des médecins, c'est qu'un ordre, on est jugé par ses pairs et des fois, il y a un petit peu de laxisme de la part des pairs. Donc, si on fait un ordre, oui, mais soyons stricts et soyons raisonnables. Délégation, contrôle, sanction. J'ai Gilbert Lenoui, que vous connaissez sans doute, directeur général de Charme en France, qui nous a adressé une question et qui dit « face à la campagne de dénigrement de la profession orchestrée par, on ne sait pas qui, est relayée par les médias, il me semble souhaitable que notre filière reprenne la parole. Quand et sous quelle forme la profession reprendra-t-elle la parole ? » Qui veut répondre ? Moi, je sais que c'est à l'ordre du jour des différents grands travaux que notre syndicat, le SINOP, est en train de mener et personnellement, ça fait partie pour moi de ce qu'il y a dans la top liste des travaux à mener. Je veux absolument que nous prenions la parole au effort pour exprimer que nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des professionnels. Après, quelques brebis galeuses, nous en sommes tous navrés, mais dans l'ensemble, nous sommes des professionnels et je souhaite qu'on prenne la parole à travers notre syndicat qui, je crois, est en train d'oeuvrer dans ce sens-là. Vous êtes tous les deux d'accord avec... Non, bien sûr. parce que ce sont des faux-semblants. Il y a un décalage entre les paroles et la réalité sur le terrain. Alors, Gilbert, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison et qu'on a besoin aujourd'hui d'unifier, d'unifier pour que la profession soit vraiment à la place qu'elle devrait être aujourd'hui. Et tant qu'on verra des... Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais tant qu'on verra des émissions en télé sur lesquelles les opticiens sont dénigrés, tant qu'on ne sera pas bon. Et pour moi, je crois que l'alerte est donnée. Je vous l'avais donnée il y a un an et demi. Je vous l'avais dit attention les gars, on va dans le mur. Et les médias m'ont donné raison. Et s'il n'y a pas de vrai changement aujourd'hui, ça va être encore pire demain. Quand je vois des résultats du marché qui sont en dessous de zéro, c'est catastrophique. Donc là, on voit bien qu'un marché qui est en dessous de zéro, c'est un marché qui ne fonctionne pas. Donc, il est temps d'agir. Monsieur Papaz ? Moi, je considère que ce que disait Gilbert est très intéressant dans la mesure où je pense qu'il est important que l'ensemble des acteurs de la filière se regroupent pour passer un message commun. Les opticiens, les fournisseurs, tous ceux qui ont affaire avec notre métier, qu'ils s'expriment de concert pour dire les choses. Et communiquons, bien sûr. Là, il y a urgence à communiquer. Une dernière question comment redonner confiance aux complémentaires santé sur la profession ? Les complémentaires santé, elles ont confiance en nous déjà. Je ne sais pas. En tout cas, je parle pour nous deux. Après, j'imagine que pour Laurent, c'est pareil. Nous avons très bonne relation avec les complémentaires santé. Vraiment, on ne sait pas qui insuffle ce genre de message auprès du grand public ou auprès de la presse essentiellement parce qu'on s'aperçoit que les consommateurs ne sont pas au courant. Heureusement, on a de bonnes relations avec les complémentaires santé. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas à restaurer une confiance qui aurait été perdue. Mais pourtant, j'ai cru entendre qu'à la télévision, des personnes de complémentaires santé importantes disaient bien qu'il y avait 90% de... sur le 20h de TF1, qu'il y avait 90% de fausses factures chez les opticiens. En tout cas, c'est parce que... C'est peut-être là que tu as repris le chiffre que tu viens de citer tout à l'heure. Tu regardes trop la télévision, je pense. C'est parce que ce n'est pas les relations que Grand Optical ou Grand Vision a avec les complémentaires qui sont dans l'ensemble excellentes. Très bien. Donc, nous allons maintenant passer au deuxième thème de cette émission, la vente sur Internet. Les sites étrangers de vente en ligne de lentilles et de lunettes sont nombreux sur le web. En France, la législation interdisant le colportage de verres correcteurs a été jusqu'ici interprétée comme une interdiction de la vente en ligne. Mais tout récemment, le site français epiview.fr qui vend des lunettes est apparu sur le web. Nous sommes au téléphone avec son fondateur Marc Adamovitch. Bonjour, M. Adamovitch. Vous êtes en ligne ? Allô ? M. Adamovitch ? Allô ? Allô, vous m'entendez ? M. Adamovitch ? Je vous entends. Allô, allô ? M. Adamovitch ? Ah, nous avons apparemment un problème avec la liaison téléphonique. M. Adamovitch ? Ah, nous avons été coupés. Donc, effectivement, ils vont retenter l'appel. Est-ce que, donc, vous êtes sous courant que le site epiview.fr est sorti la semaine dernière ? Quel est votre avis sur cette initiative ? Qui commence ? Christine. Oui, moi, je peux donner mon avis. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Est-ce que c'est rapport avec la loi française ? La réponse est non. Ça, c'est pas une sur... Tout le monde sait que ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas en raccord avec la loi française. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en raccord avec la loi française ? Ou quel est... Est-ce qu'il y a un marché ? Parce que je crois que c'était ça aussi le sens de votre question. Il y a un groupe de travail qui est mené à ce niveau-là pour travailler avec le ministère pour réglementer ceci. Il ne faut pas l'ignorer, on n'est pas sur une île déserte, on est le seul pays à interdire ça. Tous nos pays limitrophes commercialisent sur Internet des produits de type de santé. Nous ne le faisons pas pour des raisons qui nous sont propres et qui sont tout à fait honorables. Il ne faut pas faire l'autruche. Par contre, il faut travailler, comprendre comment on peut le réglementer pour faire en sorte que les clients, les patients puissent être traités correctement dans le cadre d'Internet. C'est vraiment moi ce que je pense. Il faut avancer avec son temps et il faut réglementer ça pour que ce soit encadré et que nous ne possions pas prendre de risques à nos clients. D'accord. Alors, la régime annonce que nous avons M. Adamovitch en ligne. M. Adamovitch, vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je rappelle, vous êtes le fondateur du site happyview.fr. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la législation française autorise votre site à savoir la vente de lunettes sur Internet ? Bien sûr. Bonjour à tous. J'ai travaillé il y a plus de 11 ans chez les opticiens Chris. Puis ensuite, j'ai fait d'autres métiers. Je me suis à nouveau intéressé à... Excusez-moi, je vous coupe. Je crois qu'on n'a pas le retour son sur le plateau. Moi, je vous entends très bien. Oui, mais nos invités ne vous entendent pas. Est-ce que vous m'entendez mieux comme cela ? Oui, c'est bien. C'est bon ? Voilà. Donc, je vous repose la question, M. Adamovitch, excusez-nous, de ces dysfonctionnements techniques. En quoi votre site français est donc en accord avec la législation ? Quand je me suis intéressé à nouveau au secteur de l'optique il y a quelques mois, avec cette idée de pouvoir démocratiser l'accès aux lunettes, j'ai interrogé quelques amis opticiens et les premières actions que j'ai eues, c'est, ben non, Marc, tu ne peux pas vendre de lunettes sur Internet car, souviens-toi, c'est interdit par la loi. Alors, la réponse m'a étonné puisque j'observe que c'est ce qui se passe à l'étranger. Il y a de nombreux sites de vente en Europe. Alors, je sais que nous avons des spécificités françaises, mais du coup, j'ai creusé le sujet, j'ai interrogé deux cabinets d'avocats pour leur poser la question clairement et les deux cabinets m'ont clairement expliqué qu'il n'y avait pas de possibilité de confondre le colportage avec la vente de lunettes par Internet car c'était l'argument principal que l'on m'évoquait. Pour me rassurer, j'ai également consulté le cabinet du ministère de la Santé en leur expliquant mon projet qui était de vendre des équipements optiques sur Internet sur quoi j'ai obtenu les mêmes réponses à savoir, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait effectuer cette vente via Internet à partir du moment bien entendu où vous respectez les règles basiques de la profession à savoir, il faut être opticien diplômé, il faut informer le client, etc. Bien. Merci M. Adamovitch. Alors effectivement, je tiens à porter quelques précisions sur cette question de la législation puisque, effectivement, rien ne semble formellement interdire la vente en ligne de produits optiques en France. J'ai dans les mains un courrier du ministère de la Santé qui est en date du 16 mai 2006 et qui précise que lorsque, donc il prédit que les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique lunetterie doivent être dirigés ou gérés par des opticiens lunetiers, s'en est d'accord, et il ajoute lorsque la vente des produits optiques s'effectue sur Internet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 1998 étant cette obligation de détention de diplômes requis, non seulement aux proprières du site, mais également aux personnes chargées de l'administrer. Et encore plus récemment, le forum des droits sur l'Internet a souligné l'ambiguïté, il est clair, de la situation juridique française en présentant que le code de la santé publique n'autorise pas mais n'interdit pas non plus la vente à distance et effectivement, les professionnels de santé ont une obligation d'information et de conseil, donc il reste à savoir si celle-ci peut être assurée en cas de vente sur Internet et bien sûr, les monopoles doivent être respectés et seuls les professionnels habilités pouvant vendre en ligne. Donc ce sont des informations très fiables puisque le forum des droits sur l'Internet est un organisme officiel qui est compétent sur les questions qui touchent au web. Donc, M. Papaz, est-ce qu'une autorisation formelle de la vente en ligne marquerait-elle un réel tournant pour notre secteur ? C'est-à-dire que moi, déjà, je vais peut-être paraître le ringard de la table mais je suis particulièrement contre la vente de produits optiques sur Internet pour deux raisons. Il y a tout d'abord une raison, bien sûr, de santé publique à partir du moment où, quels que soient les modes de contrôle que l'on peut mettre en place à partir du moment où, librement, on peut commander un produit optique parce qu'Internet, c'est la liberté. Même si on met des barrières, c'est toujours la liberté. Donc ça veut dire qu'on peut, je parle notamment des lentilles de contact, on peut être amené à s'auto-prescrire des lentilles et puis on fera un petit peu n'importe quoi. On voit déjà poindre aujourd'hui les dégâts que ça peut entraîner. Je crois qu'il y a une étude récente qui a été faite à l'Hôtel-Dieu qui démontrait qu'entre 70 et 80 % des urgences de l'Hôtel-Dieu étaient liées à des problèmes de contactologie. Si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, où là, la loi a été extrêmement permissive sur le sujet, on se rend compte que maintenant, tout le monde essaye de mettre le frein et revient en arrière parce que les soucis on les a eus derrière. Moi, je serais extrêmement surpris qu'en Europe, tout d'un coup, on découvre les vertus de la libéralisation d'un produit de santé et qu'on s'engouffre là-dedans pour découvrir dans 10 ans qu'on aura eu les mêmes problèmes que beaucoup de patients dans les pays anglo-saxons. Donc soyons intelligents et regardons ce qui se passe à l'étranger avant de faire les choses chez nous. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. C'est un problème de santé publique. Maintenant, je vais parler des lentilles, je vais parler des lunettes. On a quand même fait... Enfin, on est, je crois, deux opticiens autour de cette table. Excusez-moi, mais vous connaissez bien le métier aussi. Bon, on a quand même appris un certain nombre de choses et moi, il me semble que pour faire convenablement son métier d'opticien, il faut à un moment ou à un autre avoir un contact direct avec le client. Je ne sais pas comment sur Internet on peut ajuster des montures. Je ne sais pas sur Internet comment on peut centrer des verres progressifs. Il faudra qu'on m'explique. Donc, on a quand même des vrais soucis aujourd'hui et je crois que quelles que soient les technologies, on ne pourra pas résoudre ce problème. Il faut un contact physique entre l'opticien et son client. Et justement, sur l'interprétation de la loi, on en parlait tout à l'heure, on vous en parlait tout à l'heure, effectivement, le colportage, ça ne peut pas être mis en avant puisque le colportage, c'est du porte-à-porte. Donc, Internet, ce n'est pas du porte-à-porte. Donc, l'interdiction de colportage, elle ne s'applique pas. Par contre, il y a autre chose, c'est l'exercice légal de la profession d'opticien dans la mesure où deux éléments importants entre un opticien et son client, c'est tout d'abord le contrôle et ensuite, c'est le conseil. Le contrôle, ça exige une présence. Sinon, on ne peut pas faire de contrôle, quels que soient les moyens. Donc, pour moi, tout cela est illégal. Donc, nous allons voir un peu ce qu'en pensent les consommateurs pour savoir s'il y a quand même un marché Laurent, vous interviendrez après le micro-trottoir. Je vous laisserai la parole. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous propose tout de suite de voir ce que les porteurs pensent de la vente en ligne et s'ils sont prêts à se lancer. On écoute. Est-ce que vous avez déjà acheté ou déjà pensé à acheter vos lunettes sur Internet ? Jamais. C'est pareil. Moi, j'ai besoin de les essayer. J'ai besoin... Moi, mes lunettes, c'est vital. J'en ai besoin toute la journée. C'est indispensable. Je ne vois rien du tout sans. Donc, je ne peux pas me permettre d'acheter comme ça sur Internet. Il faut vraiment que j'ai un contact avec un professionnel, une espèce de garantie à face de moi. Pour moi, pour ma santé, je n'achète pas les lunettes sur Internet. J'ai besoin d'essayer pour être sûre du visage que ça me fait et pour avoir un lieu où retourner en cas de problème. Mon mari, il le fait. Il achète ses lentilles sur Internet, pas ses lunettes, mais ses lentilles, oui. Et est-ce qu'il a déjà eu des problèmes ou il est satisfait ? Non, ça se passe bien. Je crois que c'est un site que lui avait conseillé l'Oftalmo, donc c'est bien passé à chaque fois. Non, je ne l'ai pas encore fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait en trouver sur le net, non. Et vous seriez tenté par cette expérience ? Éventuellement, la prochaine paire, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si on est remboursé pareil, si on a des factures, pourquoi pas ? Pour le moment, c'est interdit en France, vous pensez que ça devrait être autorisé ? Je ne savais même pas que c'était interdit en France. Oui, pourquoi pas ? Je ne vois pas de restrictions contre ça, non. À partir du Moumou, c'est un site réglementé qu'ils arrivaient à cadrer. Pourquoi pas ? Pour les lunettes de soleil, effectivement, je pense que tout le monde peut les acheter sur Internet. Pour une des lunettes de vue, il faudrait vraiment des garanties très, très fortes. Parce que sinon, comment se faire rembourser par sa mutuelle ? Si jamais le vert ne va pas, je ne dis pas que c'est dangereux, parce qu'on ne va pas s'abîmer l'œil avec des lunettes. Mais moi, je pense par exemple aux lentilles, là, ça peut être dangereux. Donc, il faut un maximum de garantie, je pense, pour ce genre de choses. Alors, M. Lévy, que pensez-vous de ce micro-trottoir et donc ce qui a été dit avant par Didier Papaz ? Le micro-trottoir, très bien fait. Il reflète la réalité. Donc, il y a vraiment un marché pour la vente sur Internet ? Alors, on va parler de trois choses. La première, la légalité. Lorsque j'ai lancé mon site de lentilles il y a deux ans, j'avais la possibilité de le faire en France. Mais vu l'ambiguïté... Il est au Luxembourg, hein ? Et d'autres pays, d'ailleurs, ont leur site de vente. Donc, je vends des lentilles au Luxembourg, d'accord ? Et puis, pendant qu'en France, ils cherchent à savoir si on peut le faire ou pas, il y a des millions d'Européens, pas encore des millions, mais en tout cas des milliers d'Européens, qui achètent ces lentilles régulièrement chez moi, au Luxembourg, sur la société luxembourgeoise. Ça, c'est pour la légalité en France. Donc, si un jour, c'est légal en France, à ce moment-là, peut-être que ce site-là reviendra en France. Peut-être. Nous vendons également des lunettes, d'accord ? Comme en ligne, d'accord ? En sept langues, d'accord ? Donc, nos clients sont russes, sont danois, sont suédois, sont israéliens. Voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas... Ou bien on réfléchit petit, France, locale, monopole, ou bien on réfléchit Europe, grand, ouverture, opportunité. Et là, on se dit, on a tout à gagner. On est très bon en France en optique, on a l'Europe qui s'ouvre à nous. Notre magasin, au lieu de se saturer à juste la 34 rue de Vouillet, il devient d'un coup international. Pourquoi pas ? Pourquoi priver les opticiens français ? Vous faites combien de ventes de lunettes par jour sur votre site internet ? Le site de lunettes, d'accord ? De Lanty est ouvert depuis deux ans. Le site de lunettes a ouvert il y a quelques heures. D'accord ? Je vous dirai les chiffres ce soir parce que, d'accord ? Je les regarderai sans bon moment. Et vos objectifs ? Là, tu étais bien choisi. Les objectifs, les objectifs sont exponentiels. Les objectifs ne sont pas fixés. C'est un marché nouveau. Alors, le marché français n'est pas du tout intéressant, d'accord ? Pour ce que vous avez pu voir sur le micro-trottoir, le marché anglais l'est plus, le marché allemand l'est beaucoup, le marché russe est énorme. Voilà, globalement. Maintenant, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les autres marchés. Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que, en gros, mon avis est partagé entre les deux messieurs qui sont à mes côtés. Je suis d'accord avec Laurent qu'on n'est pas sur la planète France, on est sur la planète monde et qu'il faut vivre avec son temps. Et je suis d'accord avec Didier qu'on est sur un métier qui doit être réglementé. Et sur cet Internet, on va de plus en plus vers des verres qui sont des verres individualisés. C'est la technologie qui nous emmène à ça. Comment est-ce qu'on va faire avec Internet ? Quels sont les outils qu'on va utiliser ? Il faut qu'on arrive, et c'est compliqué, il faut qu'on arrive à réglementer, à mettre tout ce qu'il faut pour protéger nos clients, mais il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas faire l'autruche. On ne peut pas être les seuls au monde à refuser et voir nos clients qui se partent partout à l'étranger pour le faire. Moi, je pense que c'est la synthèse des deux. Donc, quel type de garantie on pourrait apporter à ces sites ? Parce que, bon, apparemment, comment on fait pour adapter vraiment parfaitement une monture à la morphologie de son porteur par Internet ? Le client a besoin d'être rassuré. Le plus important, c'est ça. Un client qui achète sur Internet de la vue ou de la santé a besoin d'être rassuré sur la traçabilité des produits, sur l'authenticité, sur le service après-vente, en cas de problème. Donc, à partir du moment où le client est rassuré, il essaye. Il essaye au début en mettant peu. Puis, avec le temps, ça va se démocratiser. Je ne suis pas inquiet sur le développement de l'Internet pour l'optique. Il faut quand même que tu m'expliques comment on fait pour ajuster des lunettes sur Internet. Parce que là, moi, je suis... C'est vrai. Et puis, prendre les mesures pour les verres individualisés qui sont de plus en plus sophistiqués, ça devient compliqué. Mais on peut être sur du renouvellement. Il y a des tas de choses à commencer à mettre en place plutôt que de dire un non définitif. Pourquoi pas déjà sur du renouvellement, de l'accompagnement ? J'ai Harold Blot, qui est un de nos acuis notes, qui demande s'il faut, en tant qu'opticien, faire face à la vente sur Internet ou au contraire, accompagner cette évolution qui semble inéluctable. Accompagner. Accompagner. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Il ne faut pas autrement. De toute façon, ça va se passer sans nous. Et ça va se passer mal. Donc, il vaut mieux qu'on prenne le dossier, qu'on regarde comment est-ce qu'on peut limiter, mais accompagner le mouvement. Internet. On ne peut pas se passer d'Internet aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Oui. Vous pouvez attendre un peu. Oui, on a bien compris, Laurent. Il fallait attendre. On va te laisser la place. Surtout que tu prennes ta place et nous, on vient après. Donc, parmi les solutions préconisées par un de nos téléspectateurs, Jérémy Pierre demande s'il est possible d'imaginer un cadre sécurisé pour la vente en ligne à partir du site web du magasin des enseignes. Monsieur Papaz, est-ce que vous envisageriez une telle solution ? Alors, je ne suis pas autiste par rapport à Internet, bien sûr. Bien sûr qu'il faudra s'adapter. Si la législation change, il va falloir effectivement faire en sorte que les opticiens indépendants, moi, j'anime un réseau d'indépendants. Bon, ces opticiens indépendants, ils nous font confiance pour vivre demain. Les ambitions internationales, c'est vrai que quand on est l'opticien de la rue, je ne sais pas, de la rue Vildo à Paris, on n'a pas forcément tout ça en ligne de mire, en perspective. Bon, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient vivants. Si pour être vivants demain, les opticiens doivent être intégrés dans un phénomène Internet, doivent être éventuellement des points de contact, de livraison. Je veux dire, on peut imaginer énormément de choses. Les gens ont besoin d'Internet. Je pense que s'il y a une évolution qui doit se faire par rapport à l'Internet, c'est un mixte entre le réseau de proximité et puis le site Internet sur lequel on va aller faire des essais, chercher des choses, etc. Peut-être faire des précommandes, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des modèles à inventer qui ne sont pas forcément du tout Internet. Voilà. Et Laurent, comment vous faites pour le centrage des verres, pour l'ajustage ? Comment ça se passe sur votre site Internet ? J'habite dans un pays qui développe pour Intel, pour Google, pour Facebook. Donc, l'high tech est très développé. Je crois même que l'architecture du site d'AppyView est faite là-bas. Donc, il y a un logiciel déposé, évidemment, qui permet de prendre les hauteurs et le centrage. À partir de la photo du porteur ? Je vous invite à commander des lunettes. Opticalcenter.eu. Opticalcenter.eu. D'accord. Nous irons voir. Troisième et dernier sujet de cette émission, les délégations de tâches aux opticiens. Depuis 2007, vous êtes autorisé à pratiquer la réfraction dans le cadre d'un renouvellement de lunettes et de nouvelles extensions de compétences pour évoir le jour dans les prochaines années. En effet, il y a la loi HPST, Hôpital, Patients, Santé, territoire qui prévoit d'améliorer la coopération entre les professionnels de santé, notamment dans les régions qui sont confrontées à une pénurie de praticiens. Et d'ici quelques années, la profession va également intégrer le système MLMD, licence master doctorat. Donc, il y aura un master en optique et peut-être un doctorat en optique. Reste à savoir si ces formations post-BTS donneront lieu à des prérogatives supplémentaires en magasin. Laurent Lévy, est-ce que vous êtes favorable à de nouvelles délégations de tâches ? Oui, évidemment. LMD, je crois que si ça va vraiment révolutionner la profession. L, licence. Donc, les opticiens, comment je vois la chose ? Ma vision. Les opticiens feront un diplôme d'optique en trois ans. Ce sera une licence d'optique. Très bien. C'est quasiment le cas aujourd'hui, mais on va l'officialiser. Ensuite, M, ils seront optométristes. Et le mot important, c'est optométriste. Nous sommes le seul pays avec le Portugal dans lequel il n'y a pas d'optométriste. Donc, le mot important, je le répète, c'est optométrie. Donc, à partir du moment, on fait quatre ans d'études, on est optométriste. Et là, on peut faire des examens de vue en magasin, servir le client et surtout ne pas attendre que le client attende quelques mois pour aller chez l'ophtalmo et puis revienne, etc. Et puis avec les erreurs ophtalmo et tout ce qu'on connaît. Les ophtalmologistes ne sont pas des facochères. Les ophtalmologistes ont une technicité forte dans la chirurgie, dans la contactologie pour certains. Et de toute façon, ils sont en voie de disparition parce qu'on est de moins en moins. Alors, autant qu'ils fassent bien leur travail et ils ne demandent qu'une chose. Nous, nous pratiquons les examens de vue depuis toujours, nous adaptons les lentilles de contact et on travaille de pair avec les ophtalmologistes autour de nos magasins. Donc, il ne faut pas croire qu'il peut y avoir des différentes tendances, sûrement, mais sur le terrain, les ophtalmologistes ont intérêt d'avoir un opticien avec lequel ils travaillent main dans la main et dans lequel ils puissent avoir une bonne symbiose. Donc, quatre ans optométrie et sept ans, doctorat en sept ans et là, il faudrait qu'on tente vers l'optométrie mais comme elle est pratiquée au Canada ou aux Etats-Unis, avec les fonds d'œil, les règlements de glaucome, etc. Aujourd'hui, c'est insupportable de savoir que les Français ne sont pas détectés à temps du glaucome parce qu'il faut qu'ils passent par l'ophtalmologiste. C'est insupportable. Détecter le glaucome, c'est simple. Détecter le glaucome, il y a des appareils qui en quelques secondes avec une petite formation vous permettent de le détecter. Donc, à partir du master, on pourrait effectivement le master. La maîtrise, ok. La maîtrise, ok. La maîtrise. Ok, donc, on pourrait le faire à partir du moment où tu es optométriste, on le ferait, d'accord ? Et c'est rien mettre en place et surtout, ça, c'est de la santé publique. Là, Didier, tu vois, je te rejoins, ça, c'est de la santé publique et on peut le faire dès aujourd'hui. Pourquoi attendre ? Didier, vous êtes d'accord pour de nouvelles délégations de tâches qui pourraient effectivement aller jusqu'au dépistage du glaucome ? Je suis d'accord pour de nouvelles délégations de tâches mais il faut que les choses se fassent, je dirais, petit à petit parce qu'il faut absorber les évolutions et les changements dans la profession. Bon, on a déjà eu une extension récemment. On a la capacité de pouvoir faire des adaptations. On ne parle pas d'examen de vue mais il ne faut pas froisser effectivement les ophtalmologistes. On parle bien d'adaptation avec un protocole où on doit informer, etc. Bon, déjà, ça, il faut bien l'appliquer dans les magasins. C'est le premier élément. Appliquons bien la loi, faisons bien notre métier, ensuite créons les filières qui vont bien donc en tout cas au moins la filière L pour commencer parce qu'il faut être ambitieux, certes, mais il faut déjà créer la filière L. Moi, j'ai passé mon diplôme en 82. En 82, déjà, on me disait ah oui, mais l'optométrie c'est demain. Et si je reprends les discours aujourd'hui, j'entends le même discours. Et la seule chose qui a bougé, c'est 2007. On a effectivement une augmentation de nos tâches. Donc, oui, c'est long dans l'optique, c'est long à bouger, c'est comme ça. Peut-être que les optométrices viendront quand je serai à la retraite, toi aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, faisons bouger les choses, mais en accord avec les filières existence. Moi, je milite pour que l'opticien reste dans un système de santé visuelle global avec une relation forte avec l'ophtalmologiste parce que l'ophtalmologiste restera de toute manière, je dirais un petit peu en tête de pont de tout ce qui concerne l'œil. Nous, en tant qu'auxiliaire, en partenariat avec les ophtalmologistes, on peut avoir des extensions de délégation de tâches, mais il faut les convaincre qu'on est bien formés, il faut les convaincre qu'on fait bien notre métier et qu'on ne crée pas, on ne génère pas par nous-mêmes parfois des inconséquences, des problèmes de santé publique, mais que justement, nous, on est des garanties et on apporte des garanties d'une meilleure prise en charge et d'une meilleure santé de la population. Donc, si on va dans ce sens-là, on peut effectivement avancer sur le sujet. Il faut aussi qu'on soit sérieux tous les uns et les autres par rapport à ça. Madame Oisy, quel est votre avis sur la délégation de tâches ? Je rejoins ce que dit Didier Pimpaz, il faut qu'on soit prêt, effectivement, c'est le sens de l'histoire. Effectivement, le corps médical est essentiellement préparé à travailler sur des grosses pathologies. Le numérosclosis n'a pas bougé, il y en a de moins en moins. Donc, c'est le sens de l'histoire. De toute évidence, ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. Nous allons nous mettre en position de... On s'est mis en position de faire des examens lorsque les médecins avec qui nous travaillons en partenariat, comme vous avez entendu, les autres enseignes. On travaille toujours en partenariat avec les médecins qui sont autour de chaque magasin. Lorsqu'ils nous disent aidez-nous parce qu'on n'y arrive pas, nous le faisons. Lorsqu'ils nous disent c'est pas la peine, on le fait pas, on se tiendra près, mais il ne faut pas que ce soit décrété demain parce qu'il faut le temps quand même que nos collaborateurs, que tout ça se mette en place. Mais c'est le sens, c'est ce qui va se passer. Laurent ? Tous nos magasins sont équipés de salles d'optométrie et de contactologie. Nous avons les diplômés, nous avons la formation, nous avons le matériel, nous il faut que ce soit mis en place hier. Voilà, c'est pourquoi attendre ? Pourquoi la France va toujours rester derrière l'Europe ? Pourquoi ça ? C'est le moment, on est dans un pays qui bouge maintenant et il faut que la santé et l'optique en particulier aillent dans ce sens mais rapidement. Donc tous les trois, en fait vous attendez des pouvoirs publics la même chose qui est de nouvelles compétences. Là on est arrivé à un consensus, j'ai l'impression, sur cette question des délégations de tâches. Juste plus rapide, je n'attends pas la retraite moi. Oui, non mais j'ai toujours speak, donc c'est normal. Donc nous avons Jérôme Danycourt, un de nos acuinotes qui estime que les chaînes ne respectent pas la législation, notamment en termes de port du badge et de présence de diplômés dans le point de vente. Donc il parle des chaînes en général, il n'en incrimine pas une en particulier. Et il demande donc si le respect de la législation par toute la profession, sans exception, n'apparaît-elle pas comme un préalable à toute nouvelle extension de compétences ? Un peu quand même. Ça a été dit, je crois que c'est évident pour tout le monde. On est contrôlé, on respecte la législation. Si vous saviez le nombre de contrôles qu'on a, toutes les chaînes, on est quand même un petit peu en vue. Donc on respecte la législation. On ne pourrait pas prendre ce risque, en tout cas pas dans mon enseigne et je suis persuadée que mes confrères sont dans le même cas de figure. Et par rapport à la publicité, Emmanuel Duby, qui est optométriste, demande s'il n'y a pas un paradoxe entre de nouvelles prérogatives et les dérives commerciales, marketing, avec beaucoup de publicité un peu tapageuse. Qu'en pensez-vous ? Depuis quand la publicité nuit au professionnalisme, il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas de paradoxe, selon vous ? Mais non, ce n'est pas parce que vous faites de la publicité que vous faites mal votre travail de santé, de prise de mesure, de professionnalisme. Mais ce n'est pas un paradoxe du tout. Pour vous non plus, ce n'est pas paradoxal ? Ce n'est pas du tout incompatible et pour moi, un marché, ça doit être animé. Donc ça doit être animé par des opérations commerciales. Mais par contre, ça doit effectivement, s'il y a des prérogatives nouvelles, il faut que ça soit régulé quand même, encadré. D'accord. Donc ce serait toujours aussi sous le contrôle d'un ophtalmologiste ? Ophtalmologiste ou instance peut-être avec... Moi, je veux dire, il y a certainement aussi des choses à inventer. Moi, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que des opticiens qui ne voient pas beaucoup de clients dans la journée soient amenés à faire des examens de vue, à équiper tout azimut, même les gens qui n'ont besoin de rien. Enfin, il faut faire attention à ne pas aller... C'est le problème aujourd'hui que mettent en avant les ophtalmologistes. et c'est même un problème en France, c'est qu'en général, le prescripteur n'est pas le vendeur. C'est une espèce de grande règle de déontologie où on ne peut pas prescrire et vendre. Donc, c'est là-dessus aujourd'hui qu'on a un souci, finalement. Bon, on peut faire les deux. Aux États-Unis, ça existe. Les optométristes vendent des lunettes et partout, ça se fait. Mais ça se fait... Les optométristes, on les connaît, ils sont plus intéressés à faire leurs examens de vue qu'à vendre des lunettes. Donc, ils ne sont pas inflationnistes. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit inflationniste. Alors là, on se prendrait l'effet de dérégulation comme un boomerang. Donc, attention. Merci Didier. Donc, cette émission touche à sa fin. Pour la clôturer, est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun en quelques mots votre vision de l'optique et des opticiens en France d'ici, on va dire, 5 à 10 ans ? Monsieur Papaz ? 10 ans, je ne lis pas dans le mar de café. Je ne saurais pas dire 10 ans et je crois qu'un chef d'entreprise aujourd'hui qui pourrait prévoir en 10 ans, ça serait miraculeux. Bon, mettons 5 ans, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Bon, déjà, le transfert sécurité sociale mutuelle sur les remboursements. On n'a pas trop parlé des mutuelles, mais ce sont quand même eux qui payent 50% de notre business. Donc, ce transfert va se faire. Il est évident que les assureurs payeurs aveugles, c'est terminé. Donc, les assureurs vont mettre leur nez dans nos affaires. Ils commencent, les choses vont se réguler. Donc, ils seront des éléments régulateurs forts demain sur le marché. Ça fait 10 ans que ça se met en place petit à petit, mais là, on est vraiment devant. Donc, je pense qu'effectivement, dans les 5 ans qui viennent, ça va être de plus en plus dans ce sens-là qu'on va aller. Plus, alors, si on peut avoir des délégations supplémentaires de tâches, ça sera intéressant pour tout le monde, le marché va se structurer avec des offres, avec des réseaux discount d'un côté, moyen haut de gamme d'un autre côté. Enfin, on va certainement avoir une structuration un petit peu plus forte de notre distribution. Et moi, je crois aussi beaucoup, et on le voit au niveau de la crise, les gens ont besoin de réassurance, ils vont en avoir besoin de plus en plus. C'est là où les marques, c'est là où les enseignes, à mon sens, seront importantes parce que j'ai quand même le sentiment que dans l'avenir, les consommateurs iront plus facilement se réfugier dans des enseignes qui seront normées, qui apporteront des garanties, qui seront ou chartées, ou enfin bon, il y a beaucoup de travail aussi qu'on fait sur ce niveau-là pour rassurer les consommateurs. Donc, je crois que les consommateurs iront plus demain vers les enseignes, vers les grandes enseignes qu'aujourd'hui. Donc, moi, je vois un avenir plutôt favorable aux enseignes comme les nôtres. Alors, M. Lévy, dans 5 ans, chaque opticien aura son site Internet et des optométrises donc des pistons du glaucome ? Idéalement. Idéalement. Maintenant, on se voit plus loin. Je pense que le marché, d'une façon générale, on le voit bien à l'échelle mondiale, va changer. Le capitalisme tel qu'on le voit aujourd'hui va évoluer. Je pense qu'il va évoluer vers un capitalisme social dans lequel les inégalités vont être plus ou moins dans le sens. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis et qui commence à se passer en Europe, d'accord ? Ça va dans ce sens-là. Donc, on ne retrouvera plus dans un même état des très, très, très riches et puis dans le même état des pauvres qui crèvent la faim et qui n'ont pas d'assistance santé. Donc, si le capitalisme change, indébutablement, l'effet que ça va avoir dans notre métier, puisqu'on va rester juste optique, va être la chose suivante. Les enseignes, les gens vont avoir besoin d'être rassurés, toujours et toujours, donc douche, charte, etc. Et pour être rassurés, évidemment, que les enseignes vont devoir réduire leurs coûts parce qu'il va falloir financer les personnes moins aisées, on va dire. Donc, pour réduire leurs coûts, elles ne vont pas avoir le choix que de s'unir. Donc, il y aura de moins en moins d'enseignes. Je pense que s'il y a, aujourd'hui, il y a une dizaine d'enseignes en France, représentatives, je pense que dans 10 ans, il en restera 5. Le mot de la fin sera féminin. Donc, votre vision de l'opticien à 5 ans, voire 10 ans, Madame Loisy ? 10 ans, c'est long. Moi, je rejoins un petit peu ce que dit Laurent. Je pense que le modèle économique, lentement mais sûrement, de notre métier est en train de changer pour les raisons qu'évoquait Didier. Nous sommes pour 50% financés par les assurances privées qui, elles-mêmes, commencent à être un petit peu pressurisées par le gouvernement pour les raisons qu'on imagine, ce qui va forcer, qui va faire forcément une réduction de nombre d'acteurs qui vont, pour survivre, s'unir. Est-ce qu'il va y avoir le même nombre de points de vente ? Est-ce qu'on va arriver à 11 000 points de vente et finalement, ça va s'arrêter là ? Ça, je ne sais pas mais sans doute que ça va se réguler. Je pense que le marché va se réguler. On le voit. Nous sommes à croissance zéro ou négative. Pourquoi ? Parce que toute la croissance du marché est mangée par le nombre de points de vente. Donc ça, ça ne va pas pouvoir durer. Il va se réguler par lui-même ou par les pouvoirs publics qui pourraient instaurer un numérus clausus ? Il va se réguler tout seul. Il va y avoir moins d'intervenants. Le modèle économique va changer. Notre structure économique va changer par la force des choses. Et seuls ceux qui seront capables de s'adapter au niveau gestion, au niveau précision de la gestion, au niveau survivront. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui va arriver. Est-ce que c'est 5 ans ? Est-ce que c'est 10 ans ? Non. Personne ne sait. C'est la notion temps que personne ne sait. Mais de toute évidence, je pense qu'on s'achemine vers ça. Et d'ailleurs, il me semble que les grands acteurs sont en train, voient à travers les actions des uns et des autres, que tout le monde est en train de se préparer à ça. D'accord. Je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également les acquis notes de leurs questions et de leur fidélité. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les relations entre les ophtalmologistes et les opticiens. à très vite sur la QT TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...